Générique Bienvenue chers téléspectateurs en ce dimanche 29 janvier à cette nouvelle émission de Terre de Mission, en ce quatrième dimanche après l'Épiphanie. Générique Merci Excellences de nous avoir rejoints. Vous êtes depuis 1994 supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Piedis, fondée en 1970 par Mgr Lefebvre à Fribourg en Suisse, pays dont vous êtes originaire. La Fraternité compte aujourd'hui 613 prêtres, 117 frères, 80 oblades, 215 séminaristes. Dans l'Église, nous le savons, chaque société religieuse a sa vocation propre, liée à ses charismes de fondation, citons la pauvreté pour les fils de Saint-François, le zen missionnaire pour les Dominicains. Quelle est, selon vous, la spiritualité propre de la Fraternité Saint-Piedis ? Eh bien, la spiritualité propre de la Fraternité, c'est de ne pas en avoir. Il faut quand même préciser, elle en a une, mais elle n'est pas propre, ou plutôt elle s'est appropriée, la spiritualité de l'Église. Donc elle est beaucoup plus universelle. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est le salut qui nous vient par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sera le sacerdoce, parce que notre Seigneur nous sauve par son sacerdoce, et par l'acte sacerdotal qui est la croix, donc la messe. Donc c'est là la spiritualité de la Fraternité. Donc on va s'occuper des prêtres, de former des prêtres, les sanctifier, et puis ensuite, eh bien, on espère qu'ils feront leur travail pour toute Église. Voilà, donc une spiritualité centrée sur le sacerdoce et la Sainte Messe. Parfaitement. Le 21 novembre dernier, par la lettre apostolique « Misericordia et Miscera », le pape François a renouvelé, pour les prêtres de la Fraternité Saint-Piedis, les pouvoirs de donner validement et licitement les absolutions sacramentelles. Dans le même temps, la déclaration post-synodale « Amaurice Laetitia », accordant sous certaines conditions la possibilité aux divorcés remariés d'accéder à la Sainte Communion n'est certainement pas un texte qui vous satisfait. Comment interprétez-vous ces deux actes, a priori contradictoires ? Je risque de me tromper. Je pense qu'ils viennent d'un même mouvement. Et ce mouvement, c'est un souci du Saint-Père pour les rejetés, de tous bords. Pour les périphéries. Voilà, pour les périphéries. Et bien sûr, nous ne sommes pas directement des périphéries, disons, matérielles, nous ne sommes pas des rejetés, nous ne sommes pas en prison, mais nous sommes des rejetés quand même, par le grand courant de l'Église. Et dans ce sens-là, nous sommes des marginalisés. Et je crois, je peux me tromper encore une fois, que ça vient de là. Ce souci de s'occuper de ces gens que, je crois, le pape va faire le reproche à l'Église, disons, dans son ensemble, d'avoir oublié ou mis de côté. – À propos de ce texte, à Maurice Laetitia, dont nous venons de parler, un certain nombre de cardinaux, les cardinaux Burke, Brandenmuller, Kaffara et Meissner, ont adressé au pape ce que l'on appelle en termes techniques des doubiats, c'est-à-dire qu'ils ont posé des questions, plusieurs questions, demandant des éclaircissements sur ce texte. Il y a bien longtemps que ça ne s'était produit dans l'Église, c'est-à-dire que des évêques interpellent publiquement le pape sur un acte de son magistère. En 1969, la réforme liturgique marqua également une rupture avec la tradition antérieure. À l'époque, deux cardinaux s'étaient élevés, les cardinaux Taviani et Bacci, et puis ensuite, après avoir fait part aux souverains pontifs de leur perplexité, rentrèrent dans le rang. Il ne semble pas avoir existé depuis 50 ans une résistance organisée de cardinaux, d'évêques, par exemple, à propos des dérives doctrinales comme celle sur les nouveaux catéchismes. Est-ce que selon vous, les temps auraient changé ? Il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est vrai. Et je crois que c'est le fait que les choses se sont aggravées. Pas tellement au niveau des principes, mais ces principes portent maintenant leurs fruits, les conséquences. Je ne crois pas que nous sommes déjà arrivés aux conséquences ultimes, mais ça devient grave, et même très grave, tellement grave qu'un certain nombre d'évêques, de cardinaux, estiment en conscience devoir dire que ça suffit. Alors, ils ne sont pas nombreux qui se manifestent en public, ils sont beaucoup plus nombreux, on peut dire, en privé. Est-ce que ce mouvement va s'amplifier ? C'est encore trop tôt pour le dire. Je pense qu'il faut espérer, espérer, et j'espère, j'ose, j'espère, disons, croire que ça va continuer dans ce sens-là, parce que vraiment, ça va mal. Et qu'enfin, on commence à le dire, ça sera à l'ouverture pour réfléchir sérieusement cette fois-ci sur les causes et donc les vrais remèdes. Dans votre conférence, lors des Journées de la Tradition, le 8 octobre dernier à Port-Marly, vous avez évoqué un flot croissant de contacts entre la Fraternité Saint-Pédilis et puis un certain nombre de prêtres et d'évêques. Malgré cela, on ne peut pas dire, en tout cas en ce qui concerne la France, que les évêques se montrent très ouverts aux demandes de célébrations selon la forme extraordinaire du rite romain en application du mot tu proprio sumorum pontificum. Est-ce que vous, qui avez l'expérience par vos voyages de l'ensemble du monde catholique, de l'ensemble de la planète, est-ce que selon vous, il y a une particularité française ? Franchement, je ne crois pas. Il y a quelque chose, bien sûr, le français reste le français. Alors, ça veut dire quoi dans votre goût ? Il est beaucoup discuté et donc posé des questions et disputé aussi. Mais, si vous voulez, au niveau de la crise de l'Église, de ce qui se passe, je crois qu'elle est vraiment générale. Et au niveau aussi des réactions, elle est, franchement, sur toute l'Église, elle est encore mineure. Mais elle est. Et elle est générale, elle est aussi en France. Alors, certainement, il n'y a pas beaucoup d'évêques qui nous ont contactés ou qui nous ont dit nous sommes avec vous. Mais, ça vient. Ça vient gentiment. Dans cette réflexion de vos relations avec Rome, le pape François vous a fait la proposition d'une prélature personnelle pour la fraternité Saint-Pédis. Cette situation canonique, vous conserverez une indépendance totale vis-à-vis des évêques. Mgr Schneider, qui était présent à cette place il y a quelques mois, qui a visité vos séminaires, vous exhorte à accepter cette proposition, même ou parce qu'il est conscient que la situation de l'Église n'est pas encore satisfaisante à 100%. N'y a-t-il pas, à terme, dans le temps, le risque de création d'une Église plus ou moins autonome, autocéphale, s'il devait perdurer cette situation, disons, de distanciation constante vis-à-vis de Rome, vis-à-vis du pape, vis-à-vis de la curie, vis-à-vis des évêques. Attendez-vous, pour signer une proposition de Rome, l'apparition sur le siège de Pierre d'un Piterèse auquel nous aspirons, mais qui n'est qu'une hypothèse de travail. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que tout soit réglé dans l'Église, que tous les problèmes soient réglés. Il y a cependant un certain nombre quand même de conditions qui sont nécessaires et pour nous la condition essentielle c'est la condition de la survie. Donc j'ai fait savoir à Rome sans aucune ambiguïté que, de la même manière que Mgr Lefebvre l'avait déjà dit en son temps, il y a une condition sine qua non, c'est-à-dire si cette condition n'est pas remplie, nous on ne bouge pas. Et cette condition c'est que nous pouvons rester tel que nous sommes. Cela veut dire garder tous les principes qui nous ont maintenus en vie, qui nous ont maintenus comme catholiques. Nous sommes, effectivement, nous avons des reproches graves à ce qui s'est passé depuis le Concile dans l'Église, un certain nombre. Les fameuses questions de la manière dont est conduit l'écuménisme, par exemple, ce qu'on appelle la liberté religieuse qui est un terme aussi compliqué mais qui règle d'une part la question des relations entre l'Église et l'État, ensuite, la liberté ou non à donner ou à quel titre donner à chacun la liberté d'exercer sa religion. Autrefois, l'Église expliquait que dans certaines circonstances il fallait tolérer et on peut dire aujourd'hui vu la situation et les mélanges, cette tolérance doit être très grande mais on tolère, quand on tolère, on tolère un mal. On ne peut pas dire que c'est un bien et certaines religions je crois qu'aujourd'hui on n'a même pas besoin de dire laquelle on voit que quand elles commencent à foisonner ça devient un argument de terreur. Il y a quelque chose qui ne joue pas donc il faut bien voir tout ça. Et je pense qu'on avance je pense qu'on avance de ce côté-là dans la bonne direction c'est-à-dire que Rome est en train de lever le pied. C'est quelque chose d'assez récent depuis deux ans maintenant on peut dire qu'on nous dit qu'il y a des questions qui ont été énoncées ou disons même pas seulement des questions mais des propositions qui ont été énoncées par le Concile qui ne sont pas des critères de catholicité. Cela veut dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord et cependant d'être considéré comme catholique. Et c'est précisément cet ensemble de questions sur lesquelles nous nous disputons. C'est une première partie. La deuxième partie est-ce qu'il y a un risque de schisme finalement ou d'établissement d'une église parallèle ? Nous luttons la contre et je pense que j'ai évoqué ce problème avec le pape lui-même le pape François et nous sommes tous les deux d'accord. Il y a déjà maintenant un certain nombre de dispositions pratiques qui rendent on peut dire pratiquement impossible le schisme. C'est-à-dire que dans la pratique dans les actes de tous les jours nous exprimons à Rome nous montrons notre soumission donc que nous reconnaissons ses autorités et pas seulement à la messe pas seulement en disant le nom du pape et celui de l'évêque du lieu dans le canon de la messe mais aussi ben voilà vous avez l'exemple du pape qui nous donne le pouvoir de confesser il y a aussi des actes juridiques un peu compliqués mais ça peut arriver qu'un prêtre commesse des actes délictueux nous avons des références avec Rome qui nous même qui nous octroie qui nous demande de juger ces cas donc c'est vraiment des relations normales il n'y a pas que la confession il y a donc il y a tout un cet été a été confirmé que le super général peut vraiment librement ordonner les prêtres de la fraternité sans avoir à demander la permission à l'évêque du lieu c'est un texte de Rome il n'est pas publié sur les toits mais qu'il dit la fraternité ordonne donc licitement puisqu'il pouvait librement ordonner voilà des actes qui sont posées qui sont juridiques qui sont canoniques qui sont déjà en place et qui à mon avis déjà suppriment la possibilité du schisme évidemment il faut toujours veiller c'est sûr et alors aujourd'hui concrètement qu'est-ce qui manque ? il manque le tampon et puis aussi justement l'affirmation cette fois-ci claire et nette qu'on respectera ces garanties et il n'y a que le pape qui peut donner ce tampon et cette garantie c'est au pape de le faire oui alors pour conclure cet entretien et peut-être donner un signe d'espérance nous célébrerons cette année le centenaire des apparitions de Fatima quelle est selon vous l'actualité de ces événements pour l'église et pour la fraternité Saint-Pédis plus que pour la fraternité pour la fraternité on dirait c'est par voie de conséquences de Fatima donc nous savons qu'il y a un secret il y avait un message et ce message de Fatima annonce des choses difficiles peut-être terribles une partie est connue une partie n'est pas trop connue de toute façon à la fin dit la Sainte Vierge mon cœur immaculé triomphera donc il y a l'annonce d'une victoire du ciel donc du cœur immaculé de Marie et qui sera joint à une consécration de la Russie qui verra la Russie se convertir donc il redeviendra catholique sera réunifié réintégrera l'église catholique il y aura un temps de paix qui sera donné à l'église on en conclut donc le temps de crise dans lequel on se trouve aujourd'hui sera terminé maintenant les détails on ne les sait pas mais évidemment si nous nous disons et nous ne sommes pas les seuls il y a une crise dans l'église nous espérons bien qu'à ce moment de triomphe ce moment de l'église sera dépassé jusqu'où devons-nous aller dans ce trouble j'en sais rien mais nous avons cette assurance qu'à la fin il y aura un triomphe alors nous le hâtons par nos prières nous savons bien que ça dépend du bon Dieu une prière ça reste vous avez lancé en particulier une croisade du rosaire à cette occasion tout à fait oui demandant aux fidèles et tous ceux qui veulent bien nous demandons de prier la prière que la Sainte Vierge nous a recommandée en lui demandant mais précisément que ce qu'elle a demandé soit accompli c'est-à-dire que ce triomphe arrive que cette consécration soit faite comme elle a demandé parce qu'il y en a déjà eu quelques-unes il y a déjà eu quelques effets et surtout si vous voulez ce qu'on remarque je ne peux pas trop m'étendre mais les événements historiques donc pas seulement de l'église mais même du monde sont liés les grands par exemple les grands événements de la deuxième guerre mondiale sont des dates de la Sainte Vierge et la Sainte Vierge qui disait que la paix des nations avait été remise par le bon Dieu entre ses mains il y a une intervention disons le gouvernement du bon Dieu sur les hommes qui est réel et donc demander au bon Dieu que dans sa bienveillance ils veulent bien l'exercer d'une manière telle que les hommes arrêtent de tout démolir et se soumettent à son joue ça ne peut être qu'une bonne chose Merci infiniment Excellence de ces paroles d'espérance Pour ceux de nos téléspectateurs qui souhaiteraient aller plus loin sur ces sujets je me permets de les renvoyer à deux ouvrages tout d'abord la biographie de Mgr Lefebvre par Mgr Tissier de Malray je crois que c'est l'ouvrage qui permet le mieux de connaître la personnalité du fondateur de la Fraternité Saint-Pilice et puis également de comprendre un petit peu aussi l'enchaînement des événements qui nous mènent à la situation dans laquelle nous nous trouvons et puis c'est au cœur vous avez évoqué la vocation de la Fraternité Saint-Pilice autour de la messe vous avez évoqué également la crise de l'Église au cœur de la crise de l'Église c'est l'analyse que beaucoup font se trouve la question liturgique et en particulier la question de la messe et je me permets de renvoyer nos téléspectateurs à un ouvrage intitulé Le bref examen critique du nouvel ordre d'homissée dont nous avons parlé tout à l'heure qui est les remarques qu'avaient faites en leur temps en 1969 les cardinaux Ottaviani et Bacci cet ouvrage a été réédité avec une préface du cardinal Stichler voilà donc vous avez trois cardinaux pour le prix d'un et ce bref examen a été complété de la bulle coo primum de Saint-Picin qui instaurait la mise en place du micel traditionnel d'une comparaison des deux offertoires du texte de Pidou sur la liturgie je crois que c'est un bon document de travail pour comprendre les réserves que suscite la réforme liturgique vis-à-vis de la Fraternité Saint-Pidice mais également d'autres communautés et d'autres personnalités religieuses merci infiniment Excellence je vous en prie merci 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 merci